bonjour merci d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais vous donner une petite idée qui m'est venue si vous connaissez un peu mon univers ce qui me plaît dans le cake design c'est beaucoup les sacs à main les chaussures comestibles le tout et moi il ya quelques temps déjà j'avais vu qu'il y avait des moules pour faire des escarpins j'ai trouvé des moules d'ailleurs pour faire des escarpins des mocassins des sacs à main et je me demandais ce que ça valait parce que en fait il ya deux choses et à ceux qu'on trouve chez tonton ali et il ya ceux qu'on trouve chez pavoni qui est pas que d'ailleurs on en trouve beaucoup on en trouve pas mal enfin on trouve beaucoup moi j'en avais vu au salon du chocolat d'ailleurs qui sont très cher c'est pas moi des choses que je vais utiliser tous les jours j'ai vous connaissez mon placard magique vous voyez tout ça c'est du matériel et encore vous voyez que ça j'en ai absolument partout et chose pour lesquelles j'ai dépensé beaucoup d'argent évidemment mais bon c'est un choix donc je ne me plains pas en revanche ce qui se passe c'est que je ne veux pas non plus dépenser tout et n'importe quoi pour ce dont j'ai besoin c'était juste une parenthèse pour expliquer que j'ai commandé un moule pour le tester d'ailleurs donc ça va être un peu test ça va être un peu l'idée ça va être un peu deux choses cette vidéo et donc j'ai commandé ce ce moule pouvoir non seulement ce qui valait mais pour voir si je pouvais justement pas le substituer parce que ça n'aura pas la même fonction mais pour voir si je pouvais l'utiliser d'une arrière d'une autre manière elle parle de ça donc ça c'est un moule justement pour escarpins c'est le petit modèle je sais pas vous voyez après moi j'ai des longs doigts mais vous voyez un peu la taille la taille du moule par rapport à ma main et donc elle n'est pas très grande la chaussure ils en font des bien plus grande que ça ils en font par paire moi les chaussures je les fais toujours par deux parce qu'on n'a pas on n'a pas qu'un pied on a on en a deux donc moi je fais toujours des paires et mais d'acheter deux chaussures alors on en fait deux on va deux fois plus vite ou bien on en achète une et on en fait deux on en fait qu'une on fait ce qu'on veut de toute façon et en fait ce qui se passe c'est que je vais essayer moi je vais tester parce que j'ai une petite idée quand une fois on est dans la période de noël et je me dis mais ça peut être intéressant ça comme 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 support pour pour faire un petit cadeau donc je vais la tester je vais voir ce que vaut ce moule je vais voir comment on sort la chaussure et et vous donner mon avis dessus donc voilà encore une fois si vous avez des questions vous n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner mettez un pouce bleu ça fait super plaisir et puis donc on va commencer alors oui cette fois ci je parle beaucoup j'essaie toujours d'éviter de parler pendant un quart d'heure avant de faire mes vidéos mais là quand on teste ben on teste moi le chocolat je le fais fondre au micro ondes chose qui me paraissait étrange au départ je me disais au micro ondes mais ça ça va brûler ça va non ça ne brûle pas faut le mettre il faut bien le surveiller il faut bien le regarder bien le mélanger si vous ne le sentez pas au bain marie donc le chocolat est fondu et je vais le couler pour voir ce que ça donne je pense que je vais commencer par le talent et ensuite le bouger je vais vraiment essayer de le faire couler partout 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 sans en mettre partout donc au bout de quatre heures au frais on remet une couche de chocolat et on remet au frais pendant quatre heures ensuite on démoule délicatement voilà ce que ça donne je veux pas trop mettre de traces de doigts non plus et en fait ce qu'on va faire vaporiser up du spray or on enlève le papier et on positionne le rocher après vous faites comme vous avez envie je vous donne juste des suggestions le verdict c'est que j'adore ce moule il est facile à utiliser il n'était pas cher et le résultat est top alors voilà nos chaussures au chocolat et au ferrure au rocher donc voilà c'est tellement simple tellement rapide et moi je trouve que ça fait vraiment joli c'est une bonne idée donc pourquoi sans priver donc voilà merci de m'avoir suivi à bientôt pour une nouvelle recette pour une nouvelle recette